Bonjour, bienvenue sur le débat de ce matin. Les audiences à la Cour constitutionnelle sont désormais publiques. C'est l'une des réformes introduites par le nouveau président de la Cour constitutionnelle en la personne de Maître Joseph Diogwenou. On en parle tout à l'heure dans le débat. Et puis, nous allons aussi faire une incursion dans le social à l'université. Le conseil des ministres a décidé de faire appel à l'expertise d'un délégataire désormais pour pouvoir améliorer la qualité, la quantité des services aux étudiants dans les universités publiques. Quel est le bien fondé de cette réforme ? On en parle avec mes invités. Il s'agit de Joseph Gbobo, directeur de publication du journal Le Devoir. Bonjour. Bonjour, Gilles Christ, bonjour à tous. À vos côtés, Rodrigue Hombard, directeur de publication du journal Sud Courrier. Bonjour. Bonjour, oui. Et puis, Aurélien Aïssou, qui est le directeur de publication du journal Carte sur table. Bonjour. Bonjour, Gilles Christ. Alors, Joseph Bogo, les audiences à la Cour constitutionnelle sont désormais publiques. C'est une réforme, je l'ai dit tout à l'heure, qui... Les réformes, bien évidemment, qui ont été introduites par Maître Joseph Diogwenou et toute son équipe déjà dans le nouveau règlement de la Cour constitutionnelle. Appréciation. Oui. Moi, je ne parlerai pas de réforme, je parlerai plutôt d'amendement au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est une innovation majeure à saluer parce que, en fait, nos populations ont tendance, les élites également ont tendance à traiter la Cour constitutionnelle de couvents. Oui. De boîtes noires où on ne sait pas en réalité ce qui s'y passe. Et donc, la publicité des audiences désormais fera que les récurrents, aux vieux, aux sous de tout le monde, que ce soit devant les sages de la Cour constitutionnelle, que devant le public qui sera invité à participer à ces audiences-là, les récurrents auront l'attitude de pouvoir exposer leurs recours et leurs argumentaires. Ils se feront assister, par exemple, de leurs avocats s'ils le souhaitent bien. Mais je crois que c'est une innovation majeure dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. C'est très important. D'accord. Rodrigue, on va ? Moi, je ne sais pas si il faut appeler ça une innovation parce qu'à partir du moment où on ouvre les portes de la Cour constitutionnelle au public pour leur demander de venir assister à un recours formulé par une thèse pour dénoncer ou pour demander qu'on puisse voir clair dans un dossier, et ça voudrait dire qu'on commence déjà par instrumentaliser en quelque sorte cette décision. On la soumet au vote du public, à l'appréciation du public. C'est comme si on voudrait tirer des ficelles pour montrer, bon, la Cour, c'est une nouvelle dynamique. Moi, je ne partage pas totalement cet avis en disant, mais bon, le vin est tiré, nous allons tous consommer. Je crois que le professeur Dioguenou a l'ambition de moderniser un petit peu la Cour, mais bon, je ne sais pas. J'ai parcouru beaucoup, Daniel, pour voir s'il y avait des références. Il y avait, dans des pays où les gens commençaient déjà par, en voulant prendre des décisions à la Cour, ouvrir ces audiences-là au public pour voir si ça suffisait ailleurs, mais bon, c'est une première au Bénin. Peut-être que ça va faire école et que d'autres viendront chez nous pour apprendre. Alors, cette décision a été rendue publique par le secrétaire général de la Cour, Maître Gilles Badé, qui a, je le cite, il a déclaré, « Transparence, contradictoire et célérité constituent les impératifs qu'il faut résoudre », selon le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Aurélien Ayusson. Oui, si j'ai entendu mon confrère Ronfort, qui disait qu'il ne partage pas trop cet avis de réforme, moi, je le partage aisément. Parce que, je vois, parce qu'il faudrait que cela existe ailleurs, avant que nous ne fassions pas de copier l'école, non ? Il faudrait que nous innovions aussi à travers des réformes, et pas que ça pourrait être effectivement fait école à d'autres endroits. Donc, moi, je ne vois pas. Parce que, même nous qui sommes ici, en tant qu'on avait demandé, nous, en tant que professionnel, nous avons aussi une autre cour à la RAC, par rapport à la RAC, et c'était des usines publiques qui se faisaient, à un moment donné que nous avons souhaité que, bon, que là, ce n'est pas possible, on ne peut pas nous injurer publiquement. Maintenant, s'il y a des recours qu'on porte au niveau de la Cour constitutionnelle, et on demande aux gens de venir assister, c'est une méthode, c'est une manière d'inviter, pour montrer qu'il y a la transparence, et comment cela s'y passe, si, beaucoup disaient tantôt que c'était le couvent, maintenant, au couvent, c'est les initiés, et maintenant, on permet à tout le monde, que vous soyez initiés ou pas, vous pouvez participer à ça, moi, je vois que c'est une manière de prouver la démocratie par là, et la transparence. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour, qui était comme un mythe, qui était comme un couvent, et que la mandature actuelle, la sixième, a décidé de démystifier. Désormais, les séances seront comme des séances de mise en état, dont la programmation sera affichée, et envoyée au président d'institution, Joseph Gogo. Cela signifie que même le public sera informé, et même les réformes disent que même ceux qui saisissent la Cour ont le droit, maintenant, de venir défendre leur dossier et pouvoir argumenter, comme si c'était un tribunal. Bien sûr, bien sûr. Je crois que l'objectif poursuivre par cette mandature de la Cour constitutionnelle, c'est de faire un peu comme dans les cours et les tribunaux. Vous savez un peu comment ça se passe. Dans les cours et les tribunaux, lorsque vous êtes programmés, une audience est programmée, le public a invité, que ce soit le pléant, comme la partie demanderesse, comme la partie défenderesse, les deux parties sont présentes, et chacun expose ses argumentaires devant le public et devant le prétoire. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une innovation majeure, en ce sens que les décisions de la Cour qui seront issues de ces audiences-là ne seront plus tassées des décisions issues d'un couvent. Alors, parce qu'il faut éviter, en fait, cette idée préconçue, ces préjugés-là, qui, disons, animent nos compatriotes et qui animent même, comme je l'ai dit tantôt, les élites de notre pays. Vous exposez vos arguments devant la salle de la Cour et devant le public. C'est vrai que les gens auront, nos compatriotes auront tendance à penser que le public va influencer la décision. Je crois que ce qui reste fondamentalement, ce qui va rester fondamentalement à la Cour, c'est la mise en délibéré. La mise en délibéré ne va pas certainement se faire devant le public et devant les requérants et les avocats. Je crois que lorsque les différentes parties auront fini d'exposer les argumentaires, les salles de la Cour vont se retirer pour aller délibérer et rendre leurs décisions. D'ailleurs, il a dit que ces audiences-là auront lieu, les mardi et les vinglés, et que les décisions seront... Délibérées le jeudi. Voilà, le jeudi, délibérées, affichées, rendues publiques le jeudi. Je crois que si on peut arriver à respecter ce créneau-là et à faire en sorte que le mythe de la décision reste au niveau des salles de la Cour conditionnaliste, ça va être bien. Parce que délibérées devant le public, je crois que ça va être un peu difficile. D'ailleurs, dans les coups et les tribunaux, lorsque la partie demanderaient, si la partie défenderait, se retrouvent pour exposer les argumentaires, je crois que le jury se retire et soit, disons, rend son verdict le même jour ou mettre ça en délibéré pour rendre la décision plus tard. Je crois qu'il faut que ce mythe-là reste à la Cour constitutionnelle. Très bien. Rodrigo, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois la Cour constitutionnelle rend des décisions qui sont peut-être incompréhensibles, qui sont peut-être en défaveur de la personne qui l'a même saisi, qui estime que la Cour n'a pas véritablement compris son dossier, n'a pas peut-être compris sa perception des choses, est-ce que cette nouvelle manière-là de faire ne vient pas comme pour démocratiser davantage les procédures à la Cour constitutionnelle ? Moi, je ne crois pas que ce soit une démocratisation des procédures à la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai des questions. Je reste inquiet par rapport à l'ouverture de la Cour constitutionnelle pour deux raisons. Il faut voir d'abord la sensibilité des sujets que traite la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne traite pas de tous les sujets. C'est des sujets à caractère constitutionnelle pour voir la légalité constitutionnelle des recours par rapport à certains sujets spécifiques. Et maintenant, voilà qu'on demande au public de venir et on nous dit que le public ne peut influencer la décision quand on sait que dans les courts tribunaux, il y a des décisions qui sont influencées par les participants dans la salle. Il y a des décisions où les gens ne commencent pas à crier, les gens ne commencent pas à manifester leur mécontentement. que nous sommes... C'est différent. Ça ne peut pas être différent du moment... Vous parlez de la décision influencée. C'est-à-dire que, tel que vous parlez, c'est que c'est après la décision que le public manifeste son éternement. Déjà dans la plaidoirie, quand vous écoutez la plaidoirie des différentes parties et que le public est présent, le public commence déjà à influencer à partir de ce moment-là. Je ne vois pas l'importance de ce que le public puisse assister aux audiences de la Cour constitutionnelle, d'autant plus que nous sommes dans une période où la Cour prend service avec inquiétude. Permettez qu'on puisse le dire. Parce que... Un instant, un instant, un instant. Je vous donne la parole dans un instant. Est-ce que, Rodrigo, on va concrètement, lorsque, par exemple, la Cour rend des décisions que même les gens n'apprécient pas, même parfois l'exécutif, est-ce que si on permet aux récurrents de s'expliquer, est-ce que ce n'est pas un peu plus dans l'idée crédible ? Le récurrent s'explique toujours quand il saisit la Cour constitutionnelle. Par courrier. Par courrier. Oui, mais il ne vient pas le faire devant le sage-là. Ça n'a jamais rencontré ses vis-à-vis. Mais il n'a pas la chance d'exposer de façon publique ses arguments. Peut-être qu'il lui reste certains arguments à présenter qu'il n'a pas la lassitude de mettre dans son recours. Et donc, aujourd'hui, on lui donne la possibilité de venir, d'avoir la lassitude... Ce qu'on dit par tels écrits est plus explicite, est plus compréhensible. Non, c'est vrai, il faut qu'on soit concret. D'accord, d'accord. Cette réforme, c'est votre avis. Cette réforme, c'est à des risques. Je crois que quand ça va exploser, personne ne pourra tenir. Je ne vois en quoi cela peut se produire de l'inquiétude. Je ne sais pas, parce que vous aimez plus le couvent, ce qui est dans l'ombre que ce qui est mis à la lumière. C'est ça, c'est que je vois. Parce que la vérité a peur de l'obscurité. Et donc, on veut exposer. Et vous avez la chance d'expliquer. Encore qu'on pense trop, mais on pense que la cour ne travaille pas. Parce que tu peux te plaindre de quelque chose, et après six mois, huit mois, au moment où tu n'esprit même plus, que ça tombe et ça passe. Mais cette fois-ci, on dit, vous participez à la gestion de la décision. Au moins, vous allez voir que ça va influencer du moment où vous venez expliquer et ça va influencer. Maintenant, le public, tout le monde ne peut pas être d'accord par rapport à une décision, que ce soit le gouvernement, que ce soit une personne, une tierce personne. Encore qu'on pensait que les gens ne travaillent pas. Mais on ne veut pas travailler maintenant les membres de la cour. Parce que vous ne les voyez, on ne les voit qu'un. Et comment ça fonctionne, on ne sait pas. Mais cette fois, si vous êtes de deux, il n'y aura plus de plaidoires plaisantés. parce que les gens, quelqu'un peut s'agir seulement, on dit, là, s'agir pour un non-lieu. Mais cette fois-ci, si vous pensez que vous allez envoyer des plaidoires et qu'ils n'auront pas de sens, vous serez aussi, vous aurez le temps d'aller vous humilier. Et cette fois-ci, c'est moi, je ne vous vois pas. On dit, venez participer. Et vous dites encore que je ne parle pas. Moi, je ne vois pas l'inquiétude. D'accord, mais je voudrais dire que dès lors que le recours porte le nom du requérant, je ne vois pas en quoi cela pourrait poser problème. On veut rendre responsable le requérant. Lorsque vous n'êtes pas responsable de vos demandes, de vos écrits, ce n'est pas bien dans une démocratie. Dès lors que... Ou bien il y a des gens qui veulent fonctionner sous anonymat. Si vous voulez fonctionner sous anonymat, vous pouvez avoir peur d'aller vous présenter devant la cour qu'on vient, devant le public pour pouvoir défendre vos arguments, pour pouvoir défendre vos recours. Et donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir dès lors où on vous demande de venir exposer publiquement vos arguments. Au moins, vous avez la chance que d'autres ont écouté, d'autres personnes présentes ont écouté vos arguments, votre demande, et que, bon, vous partagez peut-être les mêmes convictions que d'autres personnes. Et donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. En plus, on demande que cela soit contradictoire, à savoir que la personne mise en cause, l'institution mise en cause, vienne répondre devant vous. Et donc, vous avez toute la latitude devant la partie mise en cause dans votre recours de vous exposer vos argumentaires de façon plus grande. Et il a encore dit qu'est-ce que vous ne pouvez pas le faire, que vous pouvez faire appel à des avocats qui peuvent vous porter normalement, et comme cela se doit, vos plaidoiries. Et donc, les avocats vont plaider normalement votre cause. Et donc, il est évident que, devant le public, devant la salle de la Cour conditionnelle, que ce recours-là sera public. Et donc, disons, ce que vous craignez en envoyant un recours écrit à la Cour conditionnelle, disons, mise sur la place publique et que la décision qui sera issue, rendue par la Cour conditionnelle, après l'exposé des moyens des deux parties, que ce sera une décision conforme à ce que vous avez demandé. Alors, je vous rappelle les trois principes phares qui vont caractériser ces audiences. On parle de la transparence, du principe du contradictoire et de la célérité. Vous avez un problème avec le contradictoire, Rodrigue ? Ce n'est pas mon problème. Encore, c'est mauvais. Je n'ai pas dit que le contradictoire est mauvais. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je dis, je suis d'accord, par exemple, que le requérant puisse être invité par la Cour pour être écouté. Mais dit, pendant ces audiences-là, on permet au public de venir. Quel est le rôle du public dans ce que la Cour voudra décider ? D'abord, que le requérant a la possibilité de faire appel à un conseil pour l'assister pendant l'audience. Je ne vois pas le rôle. Quel est le rôle ? C'est des témoins. Oui, mais on n'a pas dit que le public aura droit à la parole. Il y a deux risques que personne ne semble voir. Nous sommes dans une république où tu es fiché quand tu es contre le pouvoir en place. Tu es fiché quand tu parles et que tu vas en opposition par rapport à ce que le gouvernement veut. Il faudrait qu'on puisse être courageux pour dire quand c'est bon, c'est bon. Moi, je suis pour, par exemple, qu'on dise que la réforme, ce n'est plus de l'anonymat. Personne n'envoie plus un courrier à la cour de façon fantaisiste pour vérifier si elle a une moralité de gangster et la cour se réunit dessus pour travailler dessus. Ça, je voudrais bien que celui qui a écrit ce courrier puisse venir devant la cour et répondre devant la cour de son courrier, mais permettra au public de venir. Si je suis, par exemple, contre une décision gouvernementale où je fais un recours, je peux aller devant la cour pour dire voilà pourquoi j'ai fait ce recours, mais demander au public de venir. Et dans ce public-là, je sais qu'il y a des passionnés, des gens très élés qui vont dire partout où je passe, c'est lui, le gars qui est allé devant la cour pour dire que la décision du gouvernement, vous imaginez... Et la procédure dans la cour et la tribune, comment ça se passe ? On sait au moins que j'allais pour les tribunaux. Ça devient inaudible, on va parler tout à tour. Oui, vous avez fini ? Je n'ai pas fini. Ça, on voudrait dire qu'on te fiche déjà et tu es traqué partout, les gens vont commencer pas te mettre sur les réseaux sociaux pour dire que c'est toi qui es en train de dénigrer les gens pour les couvertures. Vous l'avez déjà dit ça, vous l'avez déjà dit. Oui, Aurélien, maintenant. Que diriez-vous de ce juge-là ? On a vu le juge qui a rendu la décision par rapport à la tentation d'empoisonnement de l'Égypte d'État. Mais il est vivant, non ? Que diriez-vous de ce juge-là ? Alors non, ce juge est devenu quoi aujourd'hui ? Attendez, attendez, attendez. On a vu ce qui s'est passé après. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ce que moi, je voudrais, la question que je me pose, c'est quelle sera la faisabilité de cette réforme ? Si je prends le Parlement, si à l'issue du vote d'une loi, par rapport à l'avion de la Constitution, qui viendrait de l'Assemblée nationale pour venir défendre au niveau de la Cour ? Moi, je préfère m'attacher à ce genre de questions plutôt que de dire et la réponse n'est pas très bonne. Très bien. On va passer à autre chose. On va parler du social. Je l'ai dit, le Conseil des ministres en sa séance d'hier, mercredi, a pris certaines mesures, dont notamment l'appel à l'expertise d'une structure, peut-être, je n'en sais rien encore, pour pouvoir améliorer la qualité et la quantité des services rendus aux étudiants parce que le constat qui est fait est quand même très évocateur. On parle par exemple d'un montant de 3 milliards de nos francs CFA injectés par an au niveau du COUS à l'université, dans les universités nationales du Bénin. Et puis, on a quand même évoqué certains chiffres, 2 394 étudiants hébergés en moyenne par année académique sur un total de 86 000 étudiants. Joseph Cobo. Je crois que là, le gouvernement, disons, s'est inscrit dans la logique de l'amélioration des services offerts aux étudiants. Et 3 services fondamentaux sont concernés. Il y a le baisement, il y a le transport et la restauration. Il y a aussi, je suis. Et voilà. Et moi, j'ai été étudiant sur ce même campus-là et j'ai vu combien les étudiants souffraient. on n'était pas 85 000 étudiants en 1996 et le nombre aujourd'hui est effarant. Et donc, déjà, en ce moment-là, il y avait des problèmes. Le Senou d'alors, le coup s'appelait Senou, le Senou d'alors avait des difficultés à nourrir les étudiants. Le Senou avait des difficultés pendant ce temps-là à assurer le transport des étudiants du campus vers la ville et de la ville vers le campus. il y avait des bus qu'on appelait cercueils roulants, par exemple. Quant à l'ébêgement, ça posait d'énormes difficultés à la migration du Senou parce qu'il fallait baiser le maximum. La plupart des étudiants qui venaient de l'intérieur du pays qui n'avaient pas de parents à Cotonou ou dans les environs proches devaient se décarcasser pour avoir un logement dans les bâtiments universitaires. Je crois que ce que le gouvernement voudrait faire à ce sujet-là, c'est d'améliorer de façon qualitative, pas de façon qualitative, ces prestations-là qui sont faites aux étudiants. Déjà, ils se plaignent beaucoup trop du transport, de la restauration et de l'obégement. Et donc, un délégataire, un privé qui va prendre en charge ces services-là pourra mettre les moyens pour pouvoir améliorer ces services-là afin que le maximum, le plus grand nombre d'étudiants puissent en profiter. Ailleurs, dans les pays, je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, dans les pays occidentaux, dans les grands pays, il y a les privés qui s'occupent de ces services-là. Déjà que même ici, le Senou, le COS fait appel à des privés pour la plupart de ces prestations-là. Et donc, je ne vois pas, disons, je ne sais pas s'il y a un mal à confier ce service-là à un délégataire qui aura la commission d'améliorer qualitativement ce service-là. Très bien. On parle quand même d'une structure ou peut-être d'un délégataire qui aura une partie de ces responsabilités-là. L'essentiel est de pouvoir rendre compte à l'État qui reste quand même le maître du secteur. relient à isso. Il a été rappelé que l'État ne va pas couper ses subventions, on va continuer à subventionner les euros universitaires. Néanmoins, quand on va procéder à un délégataire, il faudrait faire la relation qualité-prix. parce qu'il faut rappeler qu'il faut rappeler que depuis des années, le repas servi dans le restaurant est à 150 francs, le déjeuner, le dîner, et à 115 francs, le pays déjeuner. Malgré qu'on ait la dévaluation ou le coût élevé des prestations aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on s'attende aussi à cela parce que là, moi, je félicite le gouvernement de talons puisque d'autres gouvernements en ont voulu tenter à ça. C'était déjà pas taille chaude. Donc, ils ont lâché. Si l'hébergement le liait à 2500 le mois et ils sont aussi accompagnés papiers géniques et savons tout ça là. Aucun prépareil le délégateur ne viendrait pas travailler pour avoir de la paix. Donc, il faudrait qu'il y ait la relation qualité-prix. Et de deux, de même au Togo tout près, il a déjà ça. Sur le même campus, les prestataires privés ont construit par exemple des ébergements où le prix est différent de ce que l'État a. Donc, vous avez l'option. Encore que quand on dit subvention, ce n'est pas que ça devait couvrir toutes les charges. C'est ce que l'État est en mesure qu'il offre en son temps. Et ça, même si là des partenaires privés ils ne pourront pas débat, ils ne pourront pas servir les 85 000, je ne crois pas. Donc, c'est une mesure. Et on t'en veille. Comme ça, à côté de ce que l'État donne, si les prestataires veulent ouvrir ça, on veut ouvrir le champ aux autres prestataires privés. Et s'ils peuvent, par exemple, prendre la restauration, le transport, l'hébergement, l'un dans l'autre, si on transportait 2 500 étudiants par jour, ça pourrait aller à 10 000, à 20 000, c'est quelque chose. Mais l'État ne peut plus, à lui seul, continuer à éjecter donc je vois que c'est une mesure de saleté. Et je continue dans les chiffres, on parle d'environ 3 235 repas en moyenne servis par jour pour une population moyenne de 85 000 étudiants, 273 483 voyages étudiants du campus vers les agglomérations de résidences et inversement par année académique avec seulement 7 bus de 50 places opérationnelles. Moi, j'étais surpris hier quand je lisais se relever là où on parle de bus de 50 places alors qu'à l'intérieur, ce sont des milliers d'étudiants qu'on entasse comme dans une boîte de conserve. Rodrigue, est-ce que cette mesure ne vient quand même pas pour peut-être améliorer effectivement les conditions de vie des étudiants qui ont besoin des services sociaux à l'université ? On va enlever le suppositoire pour dire que le gouvernement a décidé de jouer pleinement sa partition et de prendre son courage à deux mains pour aller au bout pour mettre fin à la peine et au calvaire des étudiants. Il faut rappeler que cette réforme était une vieille réforme que beaucoup de gouvernements n'avaient pas réussi à appliquer. Comme le disait mon confrère tout à l'heure, il faut rappeler que cette réforme datait de la période où Mackay Johnson était encore directeur du Sénon. Donc, si les gouvernements qui se sont succédés dans le temps n'ont pas eu le courage politique d'appliquer cette réforme, il faut féliciter le gouvernement du président Talon parce que même si on suppose qu'il y avait entre le gouvernement et les étudiants, tout n'était pas rose, voici une décision quand même qui pourrait ravi les étudiants et leur montrer la bonne foi du gouvernement de les accompagner pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études sur les campus universitaires. Donc, je crois que le gouvernement a pris à cœur de jouer sa partition pleinement de satisfaire les étudiants là où ils ont le plus de peine c'est-à-dire faciliter davantage leur transport, leur hébergement, leur restauration et surtout le côté sanitaire qu'il ne faut pas occulter. Le gouvernement a décidé de donner à des prestataires privés la possibilité d'accompagner ces efforts pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants sur le campus universitaire. Donc, je crois qu'il faut saluer cet effort et l'encourager. Maintenant, bon, comme nous sommes chez nous, il faudrait qu'on puisse voir comment cela sera traduit en actes concrets et qui sont les prestataires qu'il faut sélectionner pour accompagner ces services-là. René, vous avez des questions ? Si vous permettez, en fait, ces réformes sont salutaires, mais ceux à qui on les fait ne l'en veulent pas parce qu'ils veulent que le coût, même si la prestataire privée, le coût du repas soit à 19h50, là, oui, c'est là où c'est précis qu'on trouve le monde et les gens en vouloir. Mais c'est là le problème. C'est là où il y a des gens, oui, les étudiants qui passent une éternité sur le campus qui se disent des résultats étudiants. C'est là le problème. C'est là ce qui pourrait encore bloquer les prestataires privés pour ne pas faire fonctionner les choses. Ceux qui ont des enfants sur le campus et dans les ébadiens depuis des années. C'est là que le prestataire privé ne peut pas vouloir de cela. Donc, moi, je vois même que c'est très salutaire, mais ceux-là, dans vos droits. C'est à cela que la réforme est à encourager parce que quand un prestataire privé vient, il a une fiche de présence des étudiants qui occupent les différents locaux et les résidences universitaires. Donc, il sait qui est qui, qui fait quoi, qui est où et il sait exactement quel est le nombre d'années que tu dois normalement passer sur le campus. Ce n'est pas un d'autor où quelqu'un va passer toute sa vie. Les étudiants qui ont carrière étudiant qui ne finissent jamais qui sont sur le campus et c'est eux. ma promo de 2006, il y en a encore qui sont encore sur le campus. Il faut que je fasse nous aussi que les avaisés régiment, les meilleurs locaux sont déjà introduits là à 80% déjà. D'accord. Donc, les déformes étaient déjà... Très bien. On sait que lorsque le privé s'installe quelque part, les choses prennent un autre rythme et c'est certainement dans cette dynamique que la réforme a été introduite et c'est même le conseil des ministres qui a pris cette courageuse décision. Joseph Gogo, est-ce que les étudiants qui, depuis des années, ne veulent pas entendre parler de peut-être la cession d'une partie du course à un privé puisqu'on avait tenté de faire appel à une expertise étrangère pour le transport en commun. Ils s'étaient opposés à ça. Qu'est-ce qui les dérange ? Non, ce qui les dérange fondamentalement, je crois que mes deux confrères l'ont déjà rappelé, c'est le coût. en réalité, c'est le coût des prestations. Mais pour la qualité, il faut faire des sacrifices, non ? Mais ils savent, eux tous, puisque c'est des étudiants, ils savent que la qualité a un coût, a un prix. Et donc, je crois que ce qui les dérange fondamentalement, c'est le coût des prestations. S'ils peuvent obtenir du privé que le coût soit vraiment bas, le coût des différentes prestations ou les coûts des différentes prestations soient vraiment bas, je crois qu'ils ne vont pas manifester. Mais il y aura un remis-ménage si le délégataire cherche à, disons, renseigner un tout petit peu les coûts des différentes prestations offertes aux étudiants. ils ne devraient pas, pour ma part, ils ne devraient pas cesser à manifester. Dès lors que c'est un privé qui s'en occupe, ils devraient normalement opter pour des services qualitatifs plutôt que de cesser à ce qu'on maintienne des coûts bas pour des piètre prestations, pour des piètre services qui leur sont offerts. Parce que, comme je viens de le dire, tout le monde sait que on ne peut plus, même étudiant, on ne peut pas cesser à prendre un petit déjeuner à 115 francs. Tout le monde sait que, même étudiant, on ne peut pas cesser à prendre le repas à 150 francs. Ce n'est pas possible. Avec cuisse de poulet, avec de gros poissons. Et donc, ce n'est pas possible. Il faut forcément que le privé rentablisse l'investissement qui sera fait. Et pour rentabliser l'investissement, il faut forcément renseigner un tout petit peu les coûts des différentes prestations qui leur sont offertes. Il faudrait aussi penser au personnel. Je voudrais aller renseigner un peu ce que le DP, le Devoir, vient de dire pour dire que, vous savez, quand on dit au privé, il faudrait qu'il puisse rentabiliser. N'oublions pas que nous sommes sur le campus universitaire et que la plupart des étudiants qui viennent sur le campus universitaire, surtout dans le secteur public, sont aussi de milieux pauvres. C'est-à-dire, ce n'est pas des enfants de riches qui viennent couvrir. Il y aura un cadre de charge. Non, il y aura un cadre de charge et ce serait bien coté. Mais néanmoins, n'oublions pas, si on mettait, par exemple, le plat du repas à 500, ça voudrait dire que les étudiants qui doivent venir manger à 500 tous les jours aient déjà pratiquement 15 000 francs de charge. Je pense que de 150 à 500, ce sera un peu trop. Voilà, c'est ce que je suis. Je suis en train de voir après, c'est trop. Je prends même le Burkina. Ils ont au moins près de 10 repas. 10 plats par repas. Donc, vous avez le choix. Non, vous avez le choix. Ça peut varier de 200, 300 jusqu'à 1000 francs. Ça dépend de ce que vous voulez. Maintenant, si j'ai l'argent pour le plat de 500 aujourd'hui, je peux en prendre. Et si j'ai pour 500 francs, le étudiant ne va quand même pas passer éternellement pour 150. Il veut la qualité. Il veut le maintenir. Le gouvernement nous dit dans son communiqué qu'il voudrait permettre au plus grand nombre d'avoir assez à un repas de qualité et quantitatif. C'est-à-dire, je vais manger bien et je vais manger suffisamment à un prix abordable. Et c'est en cela que je salue aussi l'effort du gouvernement qui dit que malgré ces réformes, qu'il maintient les subventions et les dotations. Prendre le bus à 100 francs. Non, on ne va pas continuer à prendre le bus à 100 francs, mais quand même, il ne faudrait pas que le prix ne commence pas à étouffer nos parents parce que vous savez, envoyer un enfant à l'université, c'est déjà des charges et que ça revient déjà comme une charge énorme pour chaque parent qui envoie son enfant sur le campus. N'oubliez pas, quand on envoie sur le campus avec beaucoup d'espoir que tu puisses finir par sortir quelque chose d'important, mais quand tu vas et que les charges déjà ont terrorisé tes parents là-bas et ont fini par leur causer un AVC, je ne crois pas que... Monsieur Rodrigo, on va savoir par exemple que l'enseignement supérieur sous tous les cieux est extrêmement coûteux et donc on ne va pas continuer à dire que nous sommes au Bénin et qu'il faut faire du social. Il faut que cela se fasse de façon conséquente. Lorsque vous envoyez un enfant, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, vous payez annuellement au bas mot 23 millions de francs CFA. Au bas mot, vous payez 23 millions. Et donc, il y a des... Attendez, vous ne l'avez pas. Vous m'avez dit, vous m'avez dit. Oui, oui, oui. Permettez-vous d'aller. qui envoient les enfants étudiés au Canada, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et qui sortent les moyens pour ces enfants-là. Vous prenez le cas d'ici, au plan local, il y a des étudiants qui sont pleins dans les universités privées. C'est bien sûr les parents qui payent les universités privées pour ces enfants-là. Il y a des étudiants qui quittent Cotonou à Zemidjan pour le campus d'Abou. Mais quelle avis ? Tous les jours. Tous les jours et qu'ils reviennent. Ça veut dire que si les parents souhaitaient ou si cet étudiant-là souhaitait, ils pourraient faire le cours au moyen mis à la disposition par le cours. Et donc, dès qu'un délégataire va prendre en charge ces services-là, il va chercher à les améliorer. Ceux qui déjà sont habitués à prendre Zemidjan pour quitter Cotonou pour le campus d'Abou et Salat pour donc, disons, commencer par emprunter ces moyens-là. Très bien. Alors, je vais rappeler les trois objectifs que vise le gouvernement notamment en introduisant cette réforme. On parle de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs des services offerts aux étudiants par la délégation des niveaux de décision opérationnelle aux partenaires privés tout en conservant aux services publics le niveau de décision stratégique. Deux, optimiser les capacités d'accueil, améliorer les conditions minimales de confort à offrir aux étudiants et réduire les coûts supplémentaires induits par l'amélioration attendue. Permettre aux partenaires privés de faire valoir pleinement leur savoir-faire dans le domaine des services collectifs de restauration d'hébergement de transport et de couverture sanitaire. Si, par exemple, je prends le deuxième à Técouté Alu, je prends l'hébergement si les prestataires construisent beaucoup sur le campus. Ça, le transport ne serait plus, l'affluence du transport ne serait pas si on aura hébergé une quantité d'étudiants. Donc, le mouvement n'aura plus ce flux. Donc, si on résolve un problème, ça, on résout encore un autre en même temps. Néanmoins, quand il y aura une masse donnée dans les résidences, il faudrait que la quantité de repas sévies doit se augmenter. Ils sont sur le site, donc ils seront sévies. Et l'autre problème qu'il faudra régler, c'est la sensibilisation des responsables d'étudiants. Non, moi, je voudrais plutôt, abordant le problème de l'hébergement, par exemple, des étudiants, je voudrais qu'on mette la sensure des étudiants qui quittent l'intérieur du pays, qui n'ont pas de parents, disons, dans les environs du campus d'Abu-Mekaravie. On peut prioriser ces étudiants-là qui quittent l'intérieur du pays et permettre à ce que ceux qui sont dans les environs proches, dans l'environnement immédiat du campus universitaire d'Abu-Mekaravie, on peut permettre à ce que ceux-là, par exemple, puissent quitter ces oeufs pour aller directement disons au cours. Mais rappelons que les étudiants sont déjà démultipliés. Bien sûr, que les étudiants qui sont dans les environs immédiats de leur campus puissent ne pas bénéficier et laisser la place prioriser ceux qui quittent l'intérieur, ceux qui, par exemple, vont quitter Kotonou pour le Kosa, vont quitter, par exemple, Kotonou pour Tchaouro ou pour Dassa ou encore pour Parakou ou peut-être pour Natitengou, que ceux-là soient priorisés et que ce soit disons ceux qui véritablement en ont besoin qu'ils puissent en bénéficier. Oui, là, c'est qu'on comprend bien parce qu'il a dit à les centres universitaires. Si on prend l'université, il y a un calabie, c'est aller jusqu'à Ouida, tout ça. Donc, sur chaque site, il y aura ces réformes-là, il y aura l'introduction du secteur de Parakou également. En même temps, dans les centres périphériques, il y a ça, vers tout ça. On va tenir compte du lieu de résidence de l'étudiant avant. Ce qui pose problème en réalité, c'est qu'il y a des étudiants qui sont dans les, disons, dans les agglomérations proches des campus, mais qui sont priorisés dans l'attribution des résidences universitaires. et ce qui fait que... Non, ça continue. Ça continue. Même si ça ne se fait plus, c'est vrai, mais ça continue un tout petit peu. Bien, bien. On va donner la parole à Rodrigue Ronvo, 16 objectifs que j'ai cités. Est-ce que vous pensez que les étudiants vont facilement permettre que ces réformes soient mises en application afin que les résultats soient obtenus au plus vite ? Je crois que c'est dans leur intérêt d'accompagner cette décision du gouvernement. Si l'étudiant est de nature rebelle face aux décisions gouvernementales, je crois que c'est une occasion pour lui de montrer sa bonne foi, d'être pour une fois mis au centre de l'intérêt du gouvernement. Parce que ce que le gouvernement veut d'abord, c'est le bien-être et le confort de l'étudiant. Le gouvernement ne fait pas cette réforme pour que les ministres puissent paraître plus beaux et plus gros. Le gouvernement fait cette réforme pour que l'étudiant, lorsqu'il est face à son cours, soit plus concentré, qu'il sache qu'il a plus de valeur maintenant aux yeux de l'autorité que ce qu'il en avait auparavant. Les étudiants, je crois que les responsables étudiants doivent se réunir pour faire une conférence de presse et saluer le gouvernement pour cette décision. Je crois que les responsables étudiants devraient accompagner positivement cette réforme pour une fois pour dire merci au gouvernement parce que ce qu'on fait, c'est d'abord comme l'a rappelé le communiqué du Conseil des ministres pour le bien-être du plus grand nombre d'étudiants. un dernier tour de table. qui a amené la prolifération des mouvements étudiants sur les différents campus. Si ce n'était pas le virus politique, je crois qu'ils allaient parler d'une seule et même voix. Il faut souhaiter, comme Rodrigue l'a dit, il faut souhaiter que les responsables étudiants se rapprochent du ministère en charge de l'enseignement supérieur pour voir les contours de cette délégation de pouvoir qui sera accordée au privé afin de pouvoir commencer par accompagner déjà ce qui a été annoncé. Ils auront certainement des doléances à formuler. Il faut que cela se fasse déjà en amont avant que le ministère ne prenne ses dispositions pour pouvoir retenir le ou les délégataires qui vont s'occuper de l'amélioration de ces services à leur profit. Très bien. Moi, je vais d'abord dire merci au gouvernement pour avoir pris cette décision courageuse mais aussi rappeler que nous sommes au Bénin et que pour attribuer ces marchés il ne faudrait pas qu'on puisse regarder dans son arrière-cour et donner ça à ses proches collaborateurs ou aux proches collaborateurs du ministre que ça ne devienne pas une chasse gardée pour des privilégiés mais que ça soit véritablement ouvert qu'il y ait de la transparence dans la passation de ces marchés-là pour que tout le monde puisse voir clair dedans. Alors, merci. Sache qu'on a un temps quand on va étudier il a un temps réglementaire de ne pas passer les terres. Parce qu'être étudiant n'est pas une carrière. D'accord. Alors, être étudiant n'est pas une carrière. Alors, on va sortir dans deux minutes de ce débat. Est-ce que vous aimez le football, monsieur? Vous aimez le football? Tout le monde aime le football ici? Les Brésiliens disent qu'il y a trois passions dans la vie. Il y a le foot, la femme et puis la musique. Moi, je ne suis pas trop fan de football. Donc, vous n'allez pas suivre la Coupe du Monde. Je vais suivre la Coupe du Monde. D'accord. Vous aimez le football. Parce que je suis viré. Mon père, en 1989, quand il y avait eu l'année blanche, mon papa a failli m'envoyer dans une école de football en France. Ah, donc vous savez jouer? Ah oui. C'est ma passion. C'est ma première passion. Peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de jouer. Il a failli m'envoyer. Il a failli m'envoyer. Votre première passion. Oui. C'est ma première passion. Vous aimez le football. Alors, la Coupe du Monde sera lancée aujourd'hui. Ça va durer un mois. Le 15 juillet, la finale sera jouée. Alors, vos coups de cœur peut-être en matière des équipes africaines qui participent. Le Bénin, malheureusement, n'est pas qualifié. Quels sont vos coups de cœur par rapport aux équipes africaines qui vont participer? En 30 secondes chacun. Je souviens tous les pays africains. En tout cas, que au moins la majorité aille pas sur le premier tour. Et pourquoi pas le 3P pour... On n'a pas de préférence? Je suis africain. D'accord. Oui. Joseph? Comme lui, je suis africain, je souhaiterais voir une équipe africaine remporter une fois pour de bon 7 Coupes du Monde. D'accord. Je crois que... Oui. Ce n'est pas... L'impossible n'est pas africain. Je crois que les Africains ont le mérite aussi d'être qualifiés pour jouer ce mondial. Et je crois que les équipes africaines présentes en Russie peuvent créer la surprise. il y a de belles équipes. Il y a... On n'est pas créé la surprise, on est allé pour jouer, on est allé pour gagner. Donc, j'espère vivement que nous allons célébrer la Coupe en Afrique pour une première fois et ce serait... Très bien. On souhaite donc le meilleur à nos équipes qui vont nous représenter là-bas. A partir d'aujourd'hui, déjà la Coupe du Monde va commencer sur toute l'étendue du territoire national mais également dans le monde entier. Merci à tous de nous avoir suivis. Je recevais sur ce plateau trois patrons de presse, Aurélien Isson, Joseph Bobo, Rodrigo. On va remercier à tous d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501